J'ai un parcours un peu atypique, puisque j'ai au départ une formation d'électrotechnicien. Je suis rentré au CNRS sur un accélérateur de particules en 1982 à Strasbourg. J'ai travaillé ensuite au GANIL, grand accélérateur d'Yonlour à Caen, jusqu'en fin 1990. Et à un moment donné, on a décidé de changer complètement de métier avec mon épouse et on est venu dans le perche faire du cidre. Ici, dans ce verger, on a des variétés qui s'appellent Saint-Hilaire, qui s'appellent Damelot, qui s'appellent Roger-Guillot. Ce sont des vieilles variétés acides ancestrales. On a une exploitation de 23 hectares. C'est une toute petite surface, mais entièrement plantée de pommiers. La totalité de notre production est transformée sur place par nos soins. En fonction des années, on transforme entre 190 et 300 tonnes de pommes. La totalité de nos produits transformés, à savoir à peu près 200 000 bouteilles, est entièrement commercialisée par nos soins. D'abord, on est parti de rien. On a planté des pommiers. On a créé toute la partie cuverie-transformation. En 2008, on a décidé de construire cette nouvelle cidrerie. Là, on avait un gros challenge, puisqu'il fallait doubler le chiffre d'affaires. On y est arrivé. Et voilà, aujourd'hui, 8 ans plus tard, on est assez satisfaits de résultats. On a décidé de passer en bio au moment où on a construit le bâtiment ici. Je me voyais de plus en plus mal à l'aise à moins consommer des produits bio et mettre de la chimie dans mes vergers. Et donc, en 2008, on a décidé de passer définitivement en agriculture bio. On a une clientèle qui est très large. On va vendre à peu près 20 à 25 % de notre production à la propriété. Le reste est vendu sur le marché professionnel. Donc, une grosse partie part en petite, moyenne et grande surface. On a quelques référencements avec des magasins bio. Et puis, on a une grosse partie, à peu près 15 à 20 % qui part à l'export. Un des points forts majeurs, c'est qu'on maîtrise totalement notre outil de travail depuis la production du fruit jusqu'au client final. Je te remercie, Eric. Bonne journée à toi. Au revoir. Il n'y a pas de partie de mon métier qui me plaît plus qu'une autre parce que je n'ai pas l'impression de travailler. Que ce soit dans le verger, récolter les pommes comme aujourd'hui. Que ce soit dans la cave au pressoir ou que ce soit dans mon camion, aller livrer les clients. Je trouve qu'ici, on a vraiment trouvé le bonheur de vivre. On va voir quoi. On va voir quoi. Sous-titrage ST' 501